L'Irlande, première nation mondiale, a remporté le choc du groupe B, samedi soir, en dominant l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, après un combat acharné août 2013. Une grande performance saluée par l'ensemble la presse irlandaise. C'était un match au sommet. Et il a tenu toutes ses promesses. Samedi soir, l'Irlande, vainqueur du Grand Schlem 2023 et première au classement mondial et venue à bout de l'Afrique du Sud août 2013. Championne du monde en titre au Stade de France. Vaillant et brillant, les Irlandais ont décroché une 16e victoire consécutive, la 2e face au Springbok en l'espace de 10 mois. Ils devraient logiquement terminer 1er du groupe B et affronter les All Blacks en quart de finale. L'Afrique du Sud de son côté, devrait finir 2e et défier la France en quart de finale. The Irish Times évoque un match qui a tenu toutes ses promesses, ressemblant certainement à une finale avant l'heure contre les champions du monde en titre. Pour le quotidien, l'Irlande a montré à quel point elle était intelligente et courageuse en battant les Springboks, qui, en tant que force offensive, sont bien plus complètes que les champions d'il y a 4 ans. Et n'hésite pas à classer cette victoire, comme la plus belle victoire irlandaise en coupe du monde de l'histoire du 15 de trèfle. The Irish Times salue une performance courageuse et complète avec ou sans ballon et relève des prestations individuelles qui ont fait la différence au final. Comme celles de Kylan Doris, Josh van der Flier, Johnny Sexton et du brillant Binde Haki. Le quotidien précise aussi que beaucoup d'équipes auraient cédé face à la pression physique des Springboks. Pas l'Irlande De son côté, The Irish Indépendant se montre dithyrambique, estimant que dans une nuit parisienne éternelle l'Irlande avait enfilé un gilet pare-balles impénétrables face aux attaques sud-africaines. Qualifiant aussi l'équipe irlandaise des squads anti-bombe qui a rendu l'Afrique du Sud impuissante. Pour le journal, l'Irlande est sortie d'un poème épique. Dans un autre article, The Irish Indépendant cessé à la métaphore historique en lien avec Paris, pour saluer le succès irlandais, la prison de la Bastille occupe une place centrale dans l'histoire de cette ville et l'Irlande y a réalisé sa propre évasion en arrachant les chaînes des Springboks à Saint-Denis. Pour The Irish Examiné, le 15 de trèfle a montré tout son sang-froid lors de ce choc au sommet. Le quotidien relate une soirée et un début de nuit magique au Stade de France où les supporters et les joueurs irlandais ont sauté de joie. Puis entonné zombie des cranberries, avant que les fans verts en maillot vert ne crient dans l'air parisien. Il est vrai que les Irlandais ont été soutenus par des milliers de supporters verts à Saint-Denis. Je n'ai jamais vu une foule comme celle-là. Il est impossible qu'il y en ait 30 000. Cela ne me surprendrait pas s'il y en avait 60 000. Nous jouons pour eux et ils nous ont donné l'avantage ce soir ? A déclaré Sexton après la victoire 13 à 8 de l'Irlande. A l'inverse, la presse sud-africaine comme The Sunday Times a fait état d'une défaite regrettable et d'un chagrin. Pointant notamment le manque d'efficacité du buteur Manili Bok, qui a manqué 11 points au pied, ce qui aurait permis aux siennes de s'imposer. Merci. 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 Merci.